Ici Brian Melkin avec Marc Tremblay et Pierre Laforêt, les présidents régionaux de la Côte-Nord, pas la Côte-Nord, mais les rives nord de Montréal, incluant Laval. Normalement, on est dans un super bon petit déjeuner au Hilton à Laval, où on reçoit 20 ou 30 personnes tous les mois, puis félicitations à vous autres pour avoir organisé ça à travers les années. Alors, on reçoit ce matin Gilles Delisle, en tout cas Marc va lui présenter plus tard. Pour le club, les webinaires continuent, tant qu'il n'y a pas des meetings live. On espère peut-être au mois de septembre ou octobre, on va recommencer avec des vrais meetings. Le gala, les prix à M&A vont se faire, je pense. De toute façon, c'est réservé pour le 18 novembre. Alors, Jeanne Biek, notre président d'honneur, Jeanne Biek, qui est maintenant le numéro un chez la FSTQ, qui, by the way, sont impliqués dans plus de 2800 compagnies au Québec comme investisseurs. Alors, oui, tout va bien. Bien, comme j'ai dit, d'avoir 1000 membres maintenant, plus que 1000 membres. On est rendu dans 19 villes au Canada, surtout la plupart au Québec. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup à tout le monde et bonne continuation et gardez-vous bien. Et je passe la parole à Marc ou à Pierre, je ne sais pas. Merci beaucoup, Bram. Merci bien. J'ai toujours apprécié d'avoir ton mot de bienvenue. Alors, bonjour, groupe. Bienvenue à ce webinaire traitant des tests psychométriques Atman avec Gilles Delisle, qui est un ingénieur industriel de formation pour qui l'humain a toujours eu une place prépondérante dans l'univers du monde des affaires. Pourquoi les tests psychométriques? Bien, Gilles va nous expliquer, en fait, en quoi ça consiste, un test Atman, comment on peut l'appliquer dans notre pratique de M&A, à quoi ça sert, pour qui, puis dans quelles circonstances. Il l'applique, sa présentation va être versée dans la M&A, mais sachez que les tests Atman, je l'ai fait moi, ma conjointe, mon fils. L'étendue de ce type de test est très vaste. Moi, je voulais qu'on se compte sur le M&A pour qu'on ait une vision très connectée avec notre pratique, mais c'est très vaste. Alors, sans plus tarder, Gilles, peux-tu nous nous instruire sur ce genre de test et comment ça s'applique? Bon, bien, je tiens à remercier Marc, Pierre et Bram de m'avoir invité ce matin, à travers Marc, évidemment. Et ça me fait grand plaisir de vous présenter autant que possible les tests psychométriques dans leur ensemble. Et je tiens à vous demander d'être un petit peu indulgent ce matin parce que même si j'ai déjà fait de multiples conférences dans des salles importantes. C'est seulement mon deuxième au niveau de webinaire. Donc, soyez indulgents avec moi parce que ça n'est pas aussi facile que d'être en présence, évidemment. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter Roger et le test, dans une douzaine de minutes, la théorie. Et ensuite, on va passer à l'aspect pratique pour voir comment ça peut se véhiculer dans la pratique. Donc, depuis 2005, on a comme objectif de transformer l'industrie des ressources humaines en utilisant un outil accessible, rigoureux, validé scientifiquement, qui fait la sélection, la gestion et le développement des collaborateurs en entreprise. Donc, je vous l'ai déjà mentionné, depuis 15 ans, Roger le distribue et supporte les tests Atman. On a profilé plus de 12 000 candidats au fil des ans. Le premier objectif d'un test psychométrique, c'est vraiment de choisir la bonne personne au bon endroit. On travaille beaucoup aussi au niveau de la compatibilité entre deux personnes parce que si quelqu'un engage un candidat ou une candidate qui n'est pas compatible avec elle, ça ne fait pas une très bonne équipe. On travaille aussi beaucoup avec l'ADN d'une équipe. Donc, voir de quoi est constituée l'équipe et comment on peut travailler avec les... comment on peut mieux travailler avec tout le monde dans l'équipe. Surtout lors des fusions, évidemment, quand il y a deux équipes, c'est très important de voir lesquelles personnes on va garder à quel poste. Et on fait énormément aussi de séances de mobilisation d'équipe parce que vous le savez probablement, sûrement, souvent, on travaille en silo alors que quand on fait une séance de mobilisation d'équipe, ça aide beaucoup à être... à travailler en collaboration. Donc, rapidement, on va faire un tour d'horizon. Donc, voir à quoi ça sert un test psychométrique. Qu'est-ce qui distingue Atman Pro? Qui est-ce qui l'utilise? À quoi ça sert? Comment ça peut vous être utile? Et ensuite, des questions. Donc, rapidement, un test psychométrique, d'après Jim Collins, Good to Great dans son livre, il dit que la bonne personne au bon endroit a plus à voir avec ses traits de caractère et ses capacités que sur ses connaissances ou ses compétences. Une autre citation du Harvard Business Review qui dit que la personne... la personnalité d'un individu et non ses compétences s'avère un prédicteur plus juste pour mesurer la loyauté d'un employé. En fait, la loyauté est la pérennité d'un employé. Donc, c'est sa personnalité d'abord. Ensuite, dernière citation du Harvard Business School qui stipule que les tests psychométriques peuvent prédire le succès ou l'échec d'un individu pour un travail donné mieux que toute autre façon de faire. Donc, pourquoi est-ce que c'est si pratique un test psychométrique? C'est que, comme vous voyez ici, ce qu'on voit dans le CV d'un individu, vous le savez pertinemment bien, ce qu'il nous dit et ce qu'on voit dans ses yeux, ce sont les habiletés, les connaissances et l'expérience. Avec les tests psychométriques, on découvre les valeurs de l'individu, ses traits de caractère, qu'est-ce qu'il motive, ses attitudes et ses intérêts. C'est la petite différence qui fait toute la différence, c'est l'aspect caché de l'iceberg. J'aurais une question à vous poser d'abord à travers l'ORID. Combien ça coûte, d'après vous, un pourcentage de son salaire pour trouver, embaucher et intégrer quelqu'un? En fait, supposons que vous payez quelqu'un 50 000 $, vous le trouvez d'abord. Des fois, ce n'est pas facile. Ensuite, vous l'embauchez et vous le formez pour qu'il devienne au personnel à 100 %. Est-ce que ça coûte 10, 15, 20, 50, soit 50 % de son salaire? Ah non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas cette question-là, Lorraine. Non, mais regarde, on va faire celle-là. Non, non, combien ça coûte en pourcentage? Bon, c'est ça. Donc, c'est ça ici. Est-ce que ça coûte en 20, 50, 75 ou 200 % ou 400 % de son salaire pour tout le cycle qu'on vient de mentionner? Trouvez la personne. Donc, vous cliquez sur le pourcentage que vous pensez. Tous les pourcentages sont bons, en fait. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, Lorraine, quand tout le monde aura cliqué, peut-être nous donner le résultat. On va vous laisser quelques secondes. En fait, je vous dis que tous les chiffres sont bons. Vous allez voir pourquoi. Parce que, donc, en fait, la majorité, c'est 50 %. Bon. OK. C'est bien. Sauf que vraiment, sur une étude avec 7000 compagnies aux États-Unis, ils ont déterminé que c'était le coût de 30 à 400 % du salaire. Pourquoi? Parce que plus la personne, plus on est obligé de former la personne longuement, plus ça coûte cher. Et c'est un des éléments importants qu'on élige, c'est la personne qui forme le nouvel individu. Son salaire, on l'impute rarement ou pas du tout à la nouvelle personne. Et plus on est élevé dans la hiérarchie, plus on rayonne. Et plus on rayonne négativement, plus ça coûte cher. Donc, les éléments, il y en a une vingtaine de tout ce que ça comprend. L'évaluation, la rencontre, les bonus, l'accompagnement initial, les ressources extérieures pour la formation, la démotivation si ça fonctionne bien, le temps de l'intégration, etc., etc. Donc, il y a une vingtaine d'items qui font que ça coûte entre 30 et 400 %. Mais si on y pense bien, supposons qu'on paye quelqu'un 50 000 $, le minimum qui est 30 %, ça veut dire que ça nous coûte minimum 15 000 $ pour embaucher quelqu'un. Et c'est une donnée, vous avez vu tantôt, qui est très peu répandue, dont les gens sont très peu conscients. Ça coûte énormément cher d'embaucher et d'entraîner quelqu'un. Et Marc m'a demandé de vous donner dès maintenant le coût. En fait, le coût d'un test, notre test Atman Pro, son coût est de 250 $. Donc, la question, c'est, est-ce que vous investiriez 250 $ pour en sauver 15 000? Ceux qui me diront non, le rappelez-moi plus tard. Excusez-moi. Bon, important d'utiliser un job fit. En réalité, lorsqu'on travaille avec n'importe quel test psychométrique, l'idéal, c'est d'avoir des normes de poste. Donc, on compare les caractéristiques de l'individu avec les caractéristiques des meilleurs dans son domaine. On appelle ça un job fit. Et à ce moment-là, ça augmente énormément la précision dans l'embauche. Encore ici, le Harvard Business Review a déterminé que lorsqu'on n'utilisait pas de normes pour embaucher quelqu'un, après Simon, on avait 25 % de taux de roulement. Et si on prenait un test psychométrique et qu'on utilisait une norme, on arrivait à 5 % de taux de roulement. Donc, d'utiliser un test psychométrique jumelé à une norme de poste ou un job fit, ça augmente de 4 à 5 fois la précision dans l'embauche. Et donc, c'est très important. Maintenant, Atman Pro, de quoi ça retourne? En fait, Atman Pro a été développé sur une période de 7 ans, a coûté plus d'un million de dollars pour le développer. Et la validation scientifique a été faite par l'équipe de Alina Stamente de l'UQAM. Elle est en recherche, au laboratoire de recherche et d'intervention du personnel. Et le test est validé à une précision d'environ 80, pas environ, de 85 %. Et j'ai des clients qui m'ont donné des témoignages comme quoi, d'après eux, c'est à 90 à 100 %. Donc, le test est très, très précis. Et c'est important parce que si vous jugez, si vous décidez à faire une action basée sur un test psychométrique, c'est très important qu'elle soit validée scientifiquement. Maintenant, qui l'utilise aussi? On a une brochette de certains clients de Atman et moi. Atman a environ 1 200 clients. Moi, j'en ai environ 250. Mes clients, moi, là-dedans, c'est, mettons, Amnor, Ville de Drummondville, La Boulangerie Saint-Méthode, Les Industries Blais, Brideor, IA Assurance, Vague, Pierre d'Herbatoire Pierre-Fabre, Bioca, PLB International, General Dynamics, Nelson, Aéroport de Montréal, Remavec. Et le reste, ce sont les clients de Atman. Donc, on a des clients, comme vous pouvez voir, dans tous les domaines, dans toutes les strates, au niveau primaire, tertiaire et secondaire. Donc, ça sert à... Même, j'ai beaucoup, beaucoup de coachs, beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent en ressources humaines, qui utilisent le test d'Atman. Deux brefs témoignages. Un de Jean Saint-Pierre, chasseur de talents, un head-aunter, qui dit que depuis 20 ans, il a plus appris sur ses traits de personnalité des candidats que lors d'une évaluation chez un psychologue industriel avec le test. Évidemment, un psychologue, ça coûte des milliers de dollars. Il nous mentionne que le coût très raisonnable du service lui permet d'utiliser, de l'utiliser pour plusieurs candidats. Dernier témoignage, LKQ, qui est, vous le savez peut-être, le plus gros distributeur de pièces usagé d'automobiles au Canada. Le troisième aux États-Unis. Ils sont dans sept pays au monde. Et donc, depuis trois ans, ils utilisent le test d'Atman. Il s'en sert pour le recrutement, la gestion de talents, la formation, le développement de la relève. Et Joanne Mancet, qui est directrice des ressources humaines, nous dit qu'elle est d'une précision incroyable. C'est une de celles qui nous a dit que c'était plus que 85 % d'après elle. Bon, rapidement, ce que ça fait, les besoins, donc, c'est évidemment pour embaucher, encadrer des équipes et faire grandir les personnes avec, vous allez le voir tantôt, avec les compétences. En fait, on travaille sur les aptitudes cognitives. Ça, c'est le style d'apprentissage et la capacité d'un individu à travailler avec des choses concrètes, abstraites, excusez-moi. Les tests de personnalité, donc, que la plupart des tests ont, qu'on travaille en 14 dimensions. On travaille aussi les préférences organisationnelles. C'est intéressant quand vous embauchez quelqu'un, voir qu'est-ce qu'il préfère et vous pouvez insister sur les choses dans votre compagnie, excusez-moi, qui correspondent à ses préférences. Le mode d'apprentissage et le triple bilan. Donc, on a beaucoup de facettes. On regarde aussi, on a un profil de gestion, un profil de vente, un profil professionnel, technique et compétence. Donc, je vais vous parler tantôt. Donc, on peut travailler quelqu'un au niveau de, comme gestionnaire, comme vendeur, comme professionnel, etc. Donc, les rapports se plient, si vous voulez, à six, cinq choses, profils différents. Et, bon, les géophytes, je vous en ai parlé, on a une trentaine de normes de poste. On travaille, je vous l'ai déjà mentionné, sur la complémentarité entre deux personnes. On a un guide d'entrevue qui vous génère 40 à 50 questions. Mes clients me disent que ça les aide à... Ça leur sauve 60 à 70 % du temps pour préparer une entrevue. Et c'est très précis parce que ça correspond à les caractéristiques d'individu avec son futur poste. Un fit culturel avec l'équipe. Un fit culturel avec la compagnie, avec l'équipe. Et un très gros module de développement des compétences qu'on verra tout à l'heure. Et il y a aussi une certification qui dure deux demi-journées, si vous voulez vraiment être autonome, avec le test. Bon, allons maintenant... En fait, ça, Gilles, être autonome, ça veut dire être capable de l'interpréter. Oui, effectivement. Ceux qui ne font pas la certification, c'est toi qui vas faire l'interprétation du test. Oui, effectivement. Moi, je peux faire... J'en fais d'ailleurs fréquemment de voir la... C'est ça, d'interpréter le test. Parce que même si... Vous allez voir tout à l'heure, immédiatement d'ailleurs, que le test est vraiment très, entre guillemets, user-friendly. Mais c'est sûr que si vous suivez la formation, vous allez travailler davantage en profondeur. OK. Allons maintenant dans la pratique. J'aimerais d'abord vous poser une question à tout le monde, comme tantôt. C'était la question qu'on nous a proposée tantôt. Si on calcule le montant qu'on investit dans l'inventaire physique par rapport à l'inventaire humain, lorsque vous achetez ou que vous fusionnez une compagnie, quel pourcentage de ce montant-là on investit dans l'inventaire humain par rapport à l'inventaire physique? Est-ce que c'est 5%, 25%, 50%? Donc, on va vous laisser quelques secondes pour voter et nous dire, d'après vous, quel pourcentage dans votre industrie, comme financier ou comme acquéreur ou fusionneur d'entreprises, combien on investit en général dans l'inventaire humain. Marc me disait que c'est plutôt faible l'un par rapport à l'autre. Et pourtant, la situation, c'est que, comme vous le savez, une fois qu'on a investi l'argent dans la compagnie, elle est là, elle demeure là. Mais quand on embauche les gens, vous voyez, à 44%, on parle de 5%, 10%, quelques-uns à 25%, donc vous voyez que le pourcentage n'est pas très élevé, comme me disait Marc. Donc, ce que je disais, c'est ça que l'argent, elle est déjà là, mais les humains, en fait, même si on investit 1 million dans une entreprise, si on n'a aucun humain, il ne se protège rien. Et c'est rare qu'on évalue en profondeur les humains et qu'on tire le meilleur de chacun. Donc, l'idéal, c'est de faire l'inventaire complet, évidemment, des forces et faiblesses de chacun, pour trouver, comme je disais tantôt, l'ADN de la compagnie, excusez-moi, et faire un test comme le pro, qui évalue non seulement les caractéristiques personnelles de l'individu, mais aussi ses compétences. On y verra dans quelques minutes, on va voir en détail. Mais j'aimerais vous parler d'un cas que vous vivez couramment, disons, un de vos clients achète une entreprise pour la fusionner avec une qu'il possède déjà. Et là, on a deux directeurs généraux. Et là, lequel des directeurs généraux ont choisi? Donc, on va aller consulter ici deux individus. Ces deux individus théoriques, évidemment, c'est un site démo. Donc, Jonathan Arpan, ici, on a l'optique cognitive, c'est sur neuf, donc six. Ça, c'est le style d'apprentissage dont je vous parlais tantôt. Les directeurs, VP et président ou présidentes d'entreprise, idéalement, c'est d'être entre cinq et neuf, parce que les gens, un, deux, trois ou quatre, apprennent de façon pratico-pratique et ont beaucoup de difficultés à se projeter dans le futur, à planifier ou etc. Donc, ici, très rapidement, parce qu'évidemment, on l'analyserait normalement en détail, mais on voit qu'il est plus familier. Il aime plus les choses familières que le changement. Il est très traditionnel. Donc, pour lui, les lois, les règles et les traditions sont très importants. Il est très près de ses émotions. Il est très compétitif, plutôt spontané qu'organisé. Donc, c'est peut-être un peu moins bon. Il n'est pas très axé défis. Il est plutôt stable. Bon, par contre, il est compétitif et affirmatif. Donc, ça, ça peut le sauver en partie. Et c'est ça. Donc, en gros, ce sont ses caractéristiques personnelles. Regardons maintenant ses compétences en gestion. Donc, ici, vous voyez où on a gestion de vente professionnelle, comme je vous disais tantôt. En gestion, donc, il a 19 talents naturels, 12 bons et 5 moins naturels. À partir de 3 sur 9, on est bon, on est bien, mais disons que c'est un peu faible. Donc, ici, en vision stratégique, tolérance à l'ambiguïté et créativité, ça, ce sont les compétences. Ça, c'est quelques-unes des 50 compétences dont on vous parlait tantôt. Donc, il a quelques faiblesses, mais par contre, voyez où il y a beaucoup de force à 8, 7, 8, 7, 8. Donc, comme on disait tantôt, il y a simplement 5 qui sont moins naturels, mais il y a quand même une trentaine de talents qui sont bons. Donc, a priori, c'est un assez bon gestionnaire. Malgré que vous l'avez sûrement réalisé dans votre carrière, c'est pas facile d'avoir une personne parfaite à 100%. Donc, il faut prendre « what you see is what you get ». Comparons maintenant aux gestionnaires stratégiques. Donc, on voit qu'il est quand même très potable, très bon. Il est à 7 sur 9. Encore là, au niveau de gestionnaire stratégique, il y a les mêmes 9 choses à faire attention, mais il y a quand même 24 compétences qui sont très bonnes. Encore là, ça recoupe ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais donc, planification stratégique, créativité, vision stratégique. Mais le reste, il est pas mal dans 7, 8, 9. Donc, il y a de très belles qualités, notre individu. Maintenant, si on regarde ces caractéristiques naturelles qui correspondent à cette compétence-là qui est gestionnaire stratégique, ici, c'est là qu'on voit la zone recherchée. On voit qu'il est un peu trop familier, un peu trop traditionnel et pas suffisamment axé des filles. Donc, évidemment, il y a certaines carences, mais il y a d'autres qualités intéressantes. Donc, ça, c'est notre premier candidat. Maintenant, l'autre, c'est Sam Parent. Donc, on a le choix entre les deux. Bon, Sam Parent, voyez-vous, au niveau de ses aptitudes cognitives, il est à 8. Bon, ça, jusqu'à un certain point, c'est un danger. Les 7, 8, 9 sur 9 apprennent de façon très théorique, conceptuelle et abstraite. Et s'il y a certaines personnes parmi vous qui avaient déjà expliqué quelque chose à quelqu'un et que vous avez réalisé après qu'il n'a rien compris, c'est que vous êtes dans les 7, 8, 9. Et à ce moment-là, moi, ce que je suggère aux gens qui sont 7, 8, 9, c'est à l'avenir, quand vous transférez de l'information à quelqu'un, demandez-lui toujours qu'est-ce que tu as compris parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont 5, 3, 4 ou 5 que les 7, 8, 9. Et ces gens-là apprennent de façon pratico-pratique. Donc, c'est à nous, les 7, 8, 9, c'est à vous, les 7, 8, 9, de t'expliquer de façon plus pratico-pratique. Donc, notre simple parent, de quel bois il se chauffe, il est un peu moins familier. Il est pas mal traditionnel quand même. Il est assez bien organisé. Quand il prend des engagements, il les fait. Bon, lui aussi, lui non plus, il n'est pas très axé des filles, cependant. Il est moins affirmatif aussi, il est plus consignant. Ça veut dire qu'il gérerait de façon beaucoup plus conciliante. Il n'est pas très... Bon, ici, sur l'étude, là, en fait, c'est quelqu'un qui est un peu introverti. Quand l'individu est au même endroit depuis 20 ou 21 jours, ça ne paraît pas du tout. Il ne se cache pas dans un garde-robe. Mais lorsqu'il est habitué, donc, ça ne paraît pas du tout. Allons voir, donc, ses compétences, encore une fois, en gestion. Oh, voyez-vous que c'est différent un petit peu. Il y a 6 talents naturels seulement, 10 bons et 20 moins naturels. Alors qu'on avait neuf tantôt. Donc, voyez-vous, le 3, 2, 3, 2 ici, au niveau de gestion des priorités, qui est quand même assez important. Ici, il y a des 2, même des 1, orientation vers l'action. Donc, disons qu'à priori, il y a quelques faiblesses supplémentaires par rapport à notre autre candidat. Si on regarde encore là au niveau de gestionnaire stratégique, il y a 16 points à faire attention. Il y en a 16 qui sont bons ou très bons. Encore là, ça recoupe les compétences qu'on voyait tantôt. Je vous répète que là, on va très vite parce qu'on a très peu de temps, mais en réalité, on analyserait chacune de ces compétences-là en détail et on verrait, justement, l'importance de ça pour le président ou le vice-président exécutif ou la vice-présidente exécutif pour voir quelle est l'importance pour nous de ça. Et on voit qu'il est un petit peu plus en dehors de la zone recherchée ici. Donc, la demande que je vous fais, en fait, c'est l'autre question. Entre les deux, je pense que ce n'est pas très difficile ici, mais quand même. Entre les deux, lequel choisiriez-vous pour demeurer directeur général de la nouvelle entité? Est-ce qu'on a la question entre Sam Parent et Jonathan Arpan? Je soupçonne que ça va être pas mal unanime, mais en fait. Donc, comme vous avez vu, on peut analyser, on va voir ça d'ailleurs un petit peu plus en profondeur tantôt, mais on peut analyser très en détail chacune des compétences et voir ce qui est important pour la direction ou non. OK, les résultats, qu'est-ce que ça donne? Ce sont les 15 %, donc, on aurait choisi un Tarpan. Et Sam Parent, ce n'était pas quelqu'un qui n'était pas intéressant non plus. Mais évidemment, pour certaines, ça dépend si vous recherchez un gestionnaire qui est agressif ou qui est très, très conciliable, évidemment. OK, donc, ah oui, un dernier détail pour les individus. Ici, là, on voit que Sam Parent, il est anxieux, prompt et sensible à la critique. Je vais vous parler surtout d'anxieux. Ici, c'est toujours de 1 à 9. Bref, les gens qui sont anxieux à 1 ou à 2, et on les découvre à 100%, ça fait presque 16 ans maintenant que je distribue le test, ça ne s'en a jamais menti. Quelqu'un qui est à 1 ou à 2 dans votre équipe anxieux, il est à froid moins ou moins d'un épuisement professionnel, ou il sort d'un épuisement professionnel ou il s'en va dedans. Donc, c'est très important de travailler, de vérifier qu'est-ce qui draine son énergie, parce que son énergie est presque à zéro. prompt, évidemment, il peut sauter des coches, excusez-moi le terme, et sensible à la critique, c'est aussi pas facile à gérer, parce que c'est quelqu'un qui a la peau très mince et qui, on est obligé tout le temps de complimenter pour qu'il puisse être motivé. Bon, certains de mes clients, un autre détail, ont vu des directeurs et des VP avoir des grosses frictions avec leurs subalternes. Donc, comment peut-on intervenir dans un cas pareil? Donc, on fait évidemment un rapport de complémentarité dont je vous ai parlé tantôt. Allons voir avec, tiens, Jean-Franc, et on va faire un rapport de complémentarité avec peu importe lequel. Ici, on ne les connaît pas personne, mettons Joe Santé. Donc, supposons que l'un et l'autre ont à travailler ensemble. Ils ont, ben, hé oh, j'ai pas frappé un bon fit. Il y en a dix très bons et quatre bons. Donc, ils ont zéro, faire vraiment attention. On voit qu'ici, Jean-Franc est plus organisé que l'autre. Il est plus engagé. Il respecte plus ses engagements que l'autre. Donc, si on va chercher le rapport, vous allez voir que ça nous donne un rapport d'une vingtaine de pages qui donne tous les efforts que l'un et l'autre devront faire pour bien travailler ensemble. Donc, si un de vos clients embauche quelqu'un et qu'il va se rapporter à lui, même si la personne a toutes les qualités, toute la formation et l'expertise requises, est-ce qu'ils vont bien s'entendre ensemble à 100% ? Pas nécessairement. Donc, ici, on a un rapport de complémentarité. Vous voyez qu'il y a 17 pages. À la page 3, évidemment, on a le même tableau que tantôt. Si vous permettez, je vais augmenter, parce que là, vous ne verrez absolument rien. Je m'excuse, là. OK. Une autre fois, tiens. OK. Donc, à la page 3, c'est la même page que tout à l'heure. À partir de la page 4, on a 14 pages de texte, en fait, qui nous disent les efforts que l'un et l'autre devront faire. Donc, ici, ils sont près l'un de l'autre. Donc, ça dit ce que ça veut dire. Ensuite, les forces qu'ils ont. Ensuite, quelques conseils pour les deux. Si on descend à un endroit où il était un peu plus différent. Ici, ce n'est pas facile d'en trouver. Oui, ben tiens. Ici, un est beaucoup plus axé défis que l'autre. Donc, ce que ça veut dire. Ensuite, les forces. Ensuite, quelques conseils pour Jean-Franc et quelques conseils pour Joe Santé. Évidemment, plus les gens seraient différents, plus ils auraient d'efforts à faire l'un et l'autre. Et ce qu'on suggère aux clients, c'est que chacun regarde ce rapport-là attentivement, indépendamment l'un de l'autre. Et qu'ensuite, ils regardent ensemble les points où c'est plus difficile pour s'assurer que l'un et l'autre sont bien d'accord pour faire des efforts. Parce qu'évidemment, si le directeur, le futur directeur ou la future directrice ou le futur candidat ou candidate n'est pas d'accord pour faire ces efforts-là, ben peut-être vaut mieux peut-être ne pas l'embaucher, n'est-ce pas? Bon, moi, j'ai souvent vu aussi des situations où on nommait le meilleur producteur comme gérant du département. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais souvent, le producteur n'a pas nécessairement… D'abord, en général, il n'y a pas de formation, il n'y a pas nécessairement des capacités pour faire un bon gérant. Donc, allons voir celui qu'on a vu tantôt, Sam Parent, à voir, justement, au niveau de ses compétences, qu'est-ce qu'il a comme compétences? Alors, je n'ai peut-être pas pris le bon, là, parce qu'on a dit qu'il était un directeur général, mais supposons que lui, là, ce serait un individu qui serait… qui viendrait d'être nommé directeur d'un département. Donc, ici, on a le guide de développement des compétences. Bon, le guide de développement des compétences a 50 pages, donc 43 compétences que l'on peut travailler les unes après les autres. Si je me souviens bien, tantôt, au niveau de la créativité, ça n'était pas très fort, donc il était à 2 sur 9. Donc, ici, la compétence créativité, ça, c'est son potentiel. Donc, s'il a travaillé sur cette compétence-là, il pourrait être à 3 ou à 4, sinon il serait à 1 ou à 2. La façon de travailler cette compétence-là, c'est qu'on imprime la page et vous voyez ici 15 à 20 détails qui constituent cette compétence-là. Le candidat ou la personne qui vient d'être nommée comme directeur, ici, cocherait les endroits où il pense avoir intégré les choses. Donc, dépendamment s'il y en a intégré la moitié ou etc. Donc, présenter une grande ouverture d'esprit, voir les choses sous un angle très large, etc. Donc, il cocherait ici à droite les éléments qu'il a, d'après lui, intégrés et qu'il maîtrise. Le gestionnaire cocherait ici les items que lui pense qu'il a vraiment intégrés. Et en bas, ici, le directeur, le VP ou le directeur général ou la directrice générale pourrait dire, non, d'après moi, il est à 4. Il a vraiment intégré plus, il a travaillé là-dessus ou il est vraiment à 2. Et là, on discuterait à savoir lesquelles de ces sous-compétences-là on pourrait travailler pendant les 3 ou les 6 prochains mois. Donc, je vous répète, on pourrait travailler chacune des compétences. Évidemment, on peut travailler une ou deux compétences à la fois maximum. Mais c'est sûr que quand on est à 7, 8, 9, c'est moins pire. Mais quand on est à 2 ou à 3, bien évidemment, il y a beaucoup de travail à faire. Et on choisit forcément la compétence qui est la plus importante pour nous pour travailler avec l'individu. Donc, ça, on a vu au niveau du rapport des compétences. L'autre chose que j'ai vue fréquemment, vous l'avez peut-être déjà vue aussi, c'est qu'on prend le meilleur vendeur et on le nomme directeur des ventes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, j'ai vu ça à plusieurs reprises. Et malheureusement, souvent et très, très fréquemment, ce ne sont pas les mêmes caractéristiques idéales pour qu'ils font un bon vendeur, un bon représentant et un bon directeur des ventes. Ici, donc, c'est un cas concret. C'est un vrai cas. On a changé le nom, évidemment. Voyez-vous que l'individu est à 1 sur 9 au niveau de l'aptitude cognitive. Donc, lui, heureusement, il était un très bon représentant. On va le voir tantôt. Parce que la compagnie, c'est une grosse compagnie qui avait un script très, très détaillé de ce que l'individu devrait demander à ses prospects pour vérifier s'il avait besoin de ses services. Donc, lui avait besoin d'un script très détaillé et il l'avait. Donc, rapidement, il est ouvert, il était ouvert au changement. Il est près de ses émotions, très organisé, compétitif, défi. Donc, quelqu'un qui est organisé, compétitif et défi, forcément qu'au niveau des ventes, ça peut faire quelqu'un qui a de l'allure. Donc, allons voir au niveau de ses compétences en vente. Donc, vous voyez, il y a 15 talents naturels et 3 moins naturels. Si on regarde au niveau de, justement, représentant chasseur, parce que c'est ce qu'il faisait, voyez-vous, il est à 7 sur 9. Donc, on avait quand même un bon candidat, malgré qu'il fallait lui dire en détail qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, il y a seulement deux points à faire attention. Donc, au niveau de ses compétences, on voit qu'analyse, dossier de clients, c'est la plus faible. Communication interpersonnelle, un peu plus faible aussi. Donc, si on prend le même individu et qu'on regarde maintenant au niveau des job fit, directeur, directeur des ventes. Des ventes, juste en haut des RH. Directeur des ventes, bon. Directeur des ventes est classiste, donc c'est un peu moins fort. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Pourquoi? On l'a découvert. C'est que résolution de problème était très faible et planification stratégique. Je vous ai montré tantôt qu'il était à 1 au niveau de ses aptitudes cognitives. Donc, l'individu était très, très faible au niveau de sa planification et sa résolution de problème. Donc, il y avait des gros problèmes. Ce qu'on a fait rapidement, c'est que j'ai une collaboratrice qui est allée rencontrer l'individu. Et normalement, souvent, souvent, ces individus-là ne veulent pas retourner comme représentants parce qu'ils sont… ça prend beaucoup d'humilité. Cet individu-là, son patron était d'accord à ce qu'il revienne comme représentant. Et quand on lui a demandé « Est-ce que tu voudrais redevenir représentant? » Il dit « Pas vraiment parce que je pense que mon boss, il me mettrait à pied. » Quand on lui a dit qu'effectivement, le patron était d'accord, il a réintégré son poste de vente et ça a fait un… ça a continué à faire un bon représentant. Donc, pour une fois, parce que quand ça ne fonctionne pas, tu perds ton meilleur vendeur et tu perds ton directeur des ventes. Donc, ça n'est pas très, 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 très fort, mettons. De là, l'importance de faire le test avant d'offrir le poste. Oui, effectivement, oui, c'est effectivement mieux, Marc, de faire le test avant de faire le poste. Et je vais vous le montrer dans deux secondes, là, mais on a deux niveaux de gérance. Donc, avant de nommer quelqu'un à un poste de gérance, on peut le comparer à deux normes supplémentaires, effectivement. Donc, supposons qu'encore là, un de vos clients achète une entreprise et il veut garder les gens en place. Comment on peut faire pour vraiment connaître les individus et travailler pour maximiser l'équipe? Donc, ici, on a une équipe de quatre personnes. Donc, ça, c'est un rapport d'équipe. Donc, on voit ici qu'on a cinq personnes, en fait, excusez-moi. Et donc, au niveau des 14 dimensions de personnalité, on voit l'image des gens. Si on clique sur, mettons, compétition, on va voir qu'Adria est très, très compétitive et Evelyne est très peu compétitive et très collaboratrice. Donc, Evelyne, elle pourrait dire à Adria, toi, là, t'es tellement compétitive, t'écrases tout le monde. Elle leur dira, toi, là, Evelyne, t'es une moumoune. Tu collabores tout le temps, t'es bonne, t'es belle, t'es fine, mais t'aboutis pas. Donc, quand on réalise beaucoup de séances de mobilisation d'équipe avec le rapport d'équipe, Évidemment, ça sert à voir l'équipe et à voir où sont les gens. Même qu'on peut, exemple, supposons qu'on dirait qu'Élisabeth est la directrice de l'équipe. Mais on verrait qu'Élisabeth, ici, est à trois ou quatre dans le milieu. Et que, donc, elle est des fois dans le milieu, etc. Donc, on voit où le directeur ou le gérant est situé par rapport au reste de l'équipe. Donc, ça permet de travailler. OK. Donc, je disais, ce que ça permet de faire, nous, quand on fait des séances de mobilisation d'équipe, c'est de montrer aux gens que même s'ils sont différents, ils sont importants pour l'équipe. Et que ça prend des gens conciliants, entre autres. Ça prend des gens affirmatifs et compétitifs. Et ça sert à montrer aux gens que c'est beaucoup plus rentable et moins stressant de travailler en collaboration qu'en silo. Et ça permet aux gens de se connaître davantage, de connaître ce avec qui ils travaillent. Donc, ça permet de travailler beaucoup plus en harmonie. Donc, le rapport d'équipe, comme vous voyez, là, on peut cliquer sur n'importe laquelle des dimensions et avoir la distribution de notre équipe. Ici, j'ai juste cinq personnes. Mais quand vous avez dix, quinze ou vingt personnes, c'est très intéressant. Et ça fait des dynamiques très intéressantes quand on fait des séances de mobilisation d'équipe. Puis, l'idée aussi, c'est de comprendre, si tu as des problèmes à l'intérieur de ton équipe, bien, ça peut amener des pistes de solutions. Ça ne veut pas dire que tu veux démanteler ton équipe, mais au moins comprendre les disparités, puis être capable de t'ajuster, puis de savoir, là, quel petit changement tu pourras faire à l'intérieur même de tes équipes. Oui, et avec, comme je vous le disais tantôt, avec les job fit, on peut aller, voyez-vous, ici, on en a une trentaine, là. On peut reclassifier quelqu'un qui est en vente en service à la clientèle. On peut un technicien voir, etc., etc. Donc, on peut, ça m'est arrivé encore fréquemment, un client avait trois individus qui étaient vraiment démotivés. On a passé le test aux trois et on a découvert, avec le propriétaire, dans ce cas-là, un endroit où les gens étaient beaucoup plus à l'aise comme travail. Il a repositionné ces trois individus et il m'a rappelé, deux mois plus tard, il m'a dit, Gilles, bravo, ils sont à nouveau motivés. Donc, ça sert aussi à reclassifier les gens. L'autre jour, Marc me disait que vous avez des fois des fermes, des fermiers comme clientèle. Quand on a des fermiers, en fait, la relève, c'est en général les enfants. J'ai dans ma clientèle huit clientes qui sont des consultantes qui font que du transfert d'entreprise au niveau des fermes. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Dans une des fermes où c'était une grosse ferme, le père voulait absolument que ce soit, mettons, Roger, qui soit le directeur de la ferme qui prendrait la relève et ses frères et soeurs feraient d'autres tâches. Or, le test a révélé que non, l'individu, Robert, il ne serait pas vraiment le leader espéré, mais que ce serait une des filles qui serait la leader idéale. Mais le père a tenu son idée, il a dit, je m'excuse, moi je veux que ce soit Robert et ça va être Robert. Ben, croyez-le ou non, au bout de, je pense, cinq ou six mois, le père a rappelé ma consultante, la consultante qui est ma cliente, excusez-moi, ce n'est pas ma consultante, et il a dit, il faut que tu reviennes parce que là, mon fils est presque en dépression, il est en train de faire un burn-out et ça ne marche pas pantombe. Pas du tout, excusez-moi. Et donc, ils ont repris les résultats psychométriques. Le père a réalisé qu'il avait fait une grave erreur. Ils ont nommé la jeune fille, elle avait 34 ans, la jeune fille quand même, comme directrice générale, en fait, de la ferme. Ils ont replassifié les autres enfants. Robert a été mis, je pense, c'était au niveau de service à la clientèle ou en tout cas, peu importe, dans un poste qui était meilleur pour lui. Et j'ai eu du feedback plusieurs mois plus tard de la consultante, elle m'a dit, Gilles, parfait, la ferme est remise sur pied parce qu'évidemment, ça s'en allait à la débarbable. Donc, ça, c'est la petite anecdote que j'avais à vous raconter. Il me reste deux, trois minutes, donc j'en ai une autre rapide, une autre ferme. La relève, c'était un enfant. Donc, le fils et le père se prenaient souvent aux cheveux et ils ne se parlaient même plus. Donc, on a sorti un rapport de complémentarité et là, le père et le fils ont réalisé les problèmes qu'ils avaient. Croyez-le ou non, ils ont pris ce que la consultante m'a dit. Ils ont pris le rapport de complémentarité, ils l'ont broché dans la grange sur un poteau et pendant les deux premiers mois, à chaque fois que la pression montait, le fils ou le père disaient, « Regarde ce que ça… » Là, ils lisaient ce que le rapport de complémentarité leur disait et ça a pris trois mois, mais au bout de trois mois, ils étaient beaucoup plus à l'aise tous les deux. Et un an après, il m'a dit, « Gilles, ça ne fera jamais les deux meilleurs amis du monde, mais ils travaillent en collaboration et ça va très, très bien. » Donc, c'est à ça que sert le test psychométrique. Maintenant, si vous avez des questions, la perte de questions est ouverte. Merci de votre attention. Gilles, juste une question. Faire un test psychométrique avec tous les rapports que ça peut générer, ça prend combien de temps pour une personne de faire le test psychométrique? Ça prend entre 35 et 45 minutes. Il y a 150 questions. Et les 17 premières questions sont minutées. Les 50 premières questions sont minutées à 17 minutes. Donc, il faut que l'individu soit concentré parce que c'est ce à quoi ça sert pour déterminer, comme je vous disais tantôt, ici, l'aptitude cognitive. Donc, très peu de gens réussissent à être 7, 8, 9, mais ça détermine justement le style d'apprentissage de l'individu. Donc, c'est une quarantaine de minutes en général. Merci, Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bram, c'est ton tour. Oui, bonjour. Bonjour, Gilles. C'est fort intéressant. Ce que j'ai appris dans l'affaire familiale où on avait 200 personnes syndiquées, puis on avait, c'est sûr, on avait des contre-maîtres, puis des cadres. Ce que j'ai appris, c'est que « a bad hire », si vous engagez quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, d'abord, en tout cas, ça amène toutes sortes de problèmes, mais ça prend normalement à peu près six mois avant de vraiment réaliser. Oui, il y a des bonnes qualités, mais il y a des mauvaises qualités, où il y a toujours ce soupe de bon gars, mais il y a toujours en retard. En tout cas, toutes sortes de choses. Puis il faut faire une décision. Puis quand la décision, c'est négatif, il faut que ce monsieur, ce madame parte. Ça coûte très, très cher, parce que c'est du temps gaspillé, ça peut avoir un effet sur les autres personnes dans l'équipe. Il faut refaire l'exercice pour engager quelqu'un. Alors, ça coûte énormément cher. Alors, c'est juste pour dire, comme ordination, comme j'ai dit, quand vous engagez ça avec la bonne volonté, puis avec toutes les habitudes, l'expertise que vous avez, vous savez, comme exécutif ou comme, comment est-ce que je dirais, comme directeur dans une société, nos faiblesses et nos qualités, on n'a pas vraiment pas entraîné pour faire les décisions à clé quand il s'agit d'engager quelqu'un. Comment est-ce qu'on pose des questions, quel genre de questions qu'on devrait poser, etc., etc., pour faire les entrevues. C'est tellement difficile des fois de faire les décisions. Puis comme j'ai dit, en tout cas pour répéter, quand on fait une mauvaise décision, basée sur les faits avec de bonnes fois, etc., là, après trois mois, on commence à dire, « Hey, est-ce que je ne sais pas? » Puis on demande à d'autres, « Oui, mais oui, c'est positif, négatif. » Puis là, on attend six mois. Des fois, on attend neuf mois. Des fois, on attend un an. Et là, c'est non. Il faut que… Il ne fait pas l'affaire. Ça coûte très, très cher. C'est tout ce que je voulais amener. Vous avez tout à fait raison. Et plus on attend, plus ça coûte cher. Oui. D'autres questions? On a une question. Alors, c'est Clarence. Je vais lui permettre de parler. Il va poser sa question directement. D'accord. Merci pour la présentation. C'est très intéressant. Quand je fais ce genre de test, soit typométrique ou d'une autre manière, je trouve que ça dépend, les résultats dépendent beaucoup sur la qualité de mes réponses. C'est-à-dire que si vous me posez une question, je vais penser à une situation ou deux, mais c'est peut-être pas représentatif. Et si je refais le test une autre fois, je vais penser à d'autres situations et peut-être je vais répondre autrement à ces mêmes questions. Comment est-ce qu'on peut gérer cette affaire pour avoir vraiment les bonnes réponses qui sont précises et qui nous permettent de vraiment comprendre le caractère de l'individu? C'est une très bonne question. Et en fait, selon mon expérience, quand même une quinzaine d'années, ça arrive que les gens même essayent de répondre, ils essaient de se montrer plus beau, plus fin, et plus gentils qu'ils ne le sont. Mais en général, à 90, 95, 98 %, les gens se reconnaissent vraiment, vous seriez surpris, c'est incroyable. Mais ceux qui, j'ai rien contre les représentants, moi je suis en vente moi-même, mais les vendeurs, surtout les représentants, ont souvent, portent des lunettes roses et se montrent plus beau, plus fin qu'ils ne le sont en réalité. À ce moment-là, je ne vous l'ai pas montré, mais on le découvre parce que quand quelqu'un essaie de répondre différemment, dans les 150 questions, il y a beaucoup de questions qui se recoupent. Donc, quelqu'un qui essaie de tricher jusqu'à un certain point, il se contredit, et là, il y a un avertissement qui s'intègre, qui dit que l'individu a une grande désirabilité sociale. Quand il a une grande désirabilité sociale, il faut creuser, on a, je vous l'ai dit, un rapport qui vous donne 40 à 50 questions à poser à l'individu lors de l'entrevue. Donc, il faut creuser pour voir à quel endroit, justement, l'individu... Et moi, je peux vous donner l'exemple d'un client qui est un garagiste qui a engagé beaucoup de vendeurs. Et parmi les vendeurs, il y a 15 à 18 % des gens qui ont une désirabilité sociale, puis il n'y a même pas 10 % en général, mettons. Et le propriétaire du garage m'a dit, au bout de quelques mois, il dit, « Gilles, je n'embauche plus de points jaunes parce qu'il y a un point jaune qui s'imprime à ce moment-là. » Je lui ai dit, « Bien oui, mais c'est ça... » Parce que les points jaunes, évidemment, c'est la désirabilité sociale. Mais je lui ai dit, « Regarde, tu vas peut-être perdre du bon potentiel. » Il dit, « Je vais peut-être perdre du bon potentiel, mais j'en aurai plus de pourri. » Donc, il faut faire attention, un petit bémol. Si quelqu'un, et ça, on peut le découvrir, si quelqu'un est très nerveux, répond très rapidement et se trompe dans ses réponses, ça peut aussi être une désirabilité sociale. Donc, il faut creuser pour voir si la personne... Et ça, on a le temps, justement, de réponses. Donc, on peut voir si l'individu vraiment a été nerveux ou si vraiment sciemment, il a triché un petit peu. Mais il ne faut jamais dire aux gens qui ont triché. C'est important. Merci. Autre question? Pas de nouvelles questions pour le moment. On vous laisse encore quelques secondes si vous voulez poser vos questions. Entre-temps, avant que les questions puissent surgir, je ne sais pas si vous voulez... Oui, je pense que Laurine vous l'a mentionné. Mais tantôt ou plus tard, Laurine va vous envoyer mes coordonnées. Et j'offre à chacun ou chacun d'entre vous un test gratuit, si vous voulez. Parce que là, si je vous expliquais ce que goûte la crème glacée aux cerises, ce serait bien difficile. Mais il faut goûter à la crème glacée aux cerises pour savoir ce qu'elle goûte. C'est la même chose pour un test psychométrique. J'aurais beau vous en parler pendant trois heures, l'idéal, c'est de le voir. Donc, ce que je vous suggère, si ça vous intéresse, c'est de m'envoyer par courriel le nom et l'adresse électronique d'un adjoint, d'une adjointe, d'un collaborateur, d'un directeur, peu importe, quelqu'un que vous connaissez bien pour voir justement le degré de précision, forcément, et regarder jusqu'à quel point cet individu-là, d'après vous, est à sa place et d'après le test, qu'est-ce qu'il nous donne. Donc, je me fie à Laurine pour vous envoyer mes coordonnées. Donc, c'est sûr que si vous voulez les 20 avoir les tests la même journée, ça va être… de vous les interpréter la même journée, ça va être difficile, mais on fera ça à temps perdu. On se prendra des choses à temps. Ça prend à peu près trois quarts d'heure pour analyser vraiment un test. En passant, le test, je vous l'ai dit, coûte 250 $ et moi, je demande 75 $ pour l'explication. Donc, au total, ça fait 325 $, mais si vous en achetez 10, 15, 20 ou 30, je vous en verrai si ça vous intéresse la liste de prix. Il y a des rabais de volume, évidemment. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions entre-temps? Alors, nous avons une question de Pierre-Luc. Comment faire pour voir si quelqu'un triche sur le test? Bien, c'est ça. On a la désirabilité sociale. Ça s'allume à chaque fois. Ça s'allume. On le voit. C'est écrit dans le test. Et à ce moment-là, je vous répète, il n'y a pas nécessairement triché. C'est peut-être quelqu'un qui est très nerveux, donc il faut travailler. Et avec les questions, c'est de découvrir. En fait, ce qu'on fait, c'est que vous regardez chacune des dimensions, les 14 dimensions de l'individu, et on demande, est-ce que ça, ça te représente? Est-ce que ça, cette réponse-là te représente? Et avec son body language, excusez-moi le terme, et la discussion, c'est de découvrir laquelle ou lesquelles dimensions ne sont pas précises. parce que lorsqu'il y a une désirabilité sociale, forcément, il y a une, deux ou trois, un, deux ou trois items, une, deux ou trois dimensions qui sont imprécises. L'idéal, c'est de le découvrir. Est-ce que ça répond à votre question? Plus d'autres questions? Plus d'autres questions? OK. Bon, bien, écoutez, ça m'a fait plaisir. Ceux qui s'intéressent, revenez-nous, et ça nous fera plaisir de travailler avec vous pour vous montrer ce que ça pourrait faire, la rentabilité que ça pourrait faire pour vous. Donc, merci infiniment d'avoir participé et le meilleur succès à chacun d'entre vous. Au fait, tantôt, vous avez vu qu'il y avait quelques banques qui étaient des clients d'Atman ou moi. La banque Scotia et BMO ne sont pas des clients, donc si jamais ça vous intéresse. On aimerait ça les rajouter. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Gilles. Merci de ta générosité et pour l'avoir vécu. Bon, comme il a dit, ce n'est pas long à faire. Ça prend à peu près 45 minutes. Le rapport est détaillé et ça peut même avoir des aspects de compréhension avec nos propres enfants. Des fois, on ne comprend pas pourquoi c'est plus facile avec un et moins facile avec un autre. Tu fais le test et ça te révèle des choses. Oui, et si tu permets, Marc, un détail, ça fonctionne même pour les couples. Il y a quelques années, il y a une de mes clients au mois de décembre qui m'a dit, M. David, moi, j'aimerais offrir un test à ma soeur et à son conjoint parce qu'ils ont des problèmes. Donc, on a fait le test et ils ont fait le test. j'ai sorti un rapport de complémentarité que je leur ai expliqué et en janvier, ma cliente m'a rappelé et m'a dit, M. Delisle, ma soeur m'a dit que c'est le plus beau cadeau qu'ils n'avaient jamais eu. Ils ont enfin compris pourquoi des fois ça allait mal entre les deux et là, ils ont appris à se respecter dans leurs différences et à dire merci, merci. Donc, ils n'ont toujours pas de relations sexuelles, mais au moins, ils savent pourquoi. C'est ça, au moins ça. Marc, que tu es perspicace! Ta perspicacité m'enchant. Merci beaucoup. Il faut toujours avoir un peu de sourire. Un peu du mauvais, oui, oui, oui. Des webinaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles, puis je pense que j'ai un client pour vous. Parfait, merci infiniment, ça me ferait grand plaisir. Vous aurez mes coordonnées à travers l'origny. Oui. OK. Bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada